dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder le format vdb qui permet de faire du rendu volumétrique dans un logiciel de 3d et surtout avec les moteurs de rendu qui permettent de le faire comme arnold ref shift ou vray et donc ce format vdb qui est en train de se développer à travers les différents pipelines de production et logiciels de rendu 3d permet d'obtenir des visuels assez intéressant de rendu volumétrique comme on peut le voir ici soit d'image fixe qu'on a fait à la sortie donc ici le nuage 2 ou d'image animée comme on peut voir de manière plus simple quoi sur la fumée de la cheminée ici sortant ce format vdb peut être initié de différentes façons peut être créé de différentes façons on va voir lesquelles et on va pouvoir importer de manière assez simple donc ensuite ce format l'appeler alors si on regarde par exemple sur arnold on va appeler donc ici arnold volume on va cliquer sur volume ce qui va nous permettre donc de créer comme on voit ici donc un cube symbolique donc du volume utilisé par le format vdb est assez simplement on va venir dans file name ici chercher un format vdb donc soit on aura acquis ce format vdb il y a des banques donc de de données au format vdb qui ont été fabriqués avec d'autres logiciels de 3d comme moudini ou maya ou autre et que l'on va pouvoir donc charger et on va avoir donc la possibilité d'utiliser des paramètres à intérieur de ce format vdb qui vont être au minimum des paramètres de densité c'est le minimum que l'on peut avoir et au maximum on aura d'autres paramètres comme la velocity la température et d'autres paramètres possibles tout dépend comment a été créé le format vdb à partir de quoi il a été créé le système particulière ou autre donc à savoir que des logiciels comme riel flow permettent aussi donc de d'obtenir du format vdb notamment la hybrido donc ici notamment sur cette simulation toujours de fumée de cheminée si on l'a fait avec hybrido on aura donc la possibilité dans je stoppe ici on aura la possibilité donc dans riel flow au niveau des exports sur la version rf 10 de sortir directement donc un cache open vdb ici qui nous permettra donc de en regardant les options de pouvoir récupérer donc un ensemble de paramètres qui seront inclus donc dans le format vdb et que l'on pourra donc utiliser pour transformer le rendu volumétrique ou le modifier en fonction de ses paramètres notamment distance velocity ici accélération et ainsi de suite donc on a ici donc directement un format vdb alors c'est pas le cas de tous les systèmes bien sûr de simulation que ce soit dans riel flow ou ailleurs et donc on a éventuellement une transformation à réaliser pour la mener donc cette simulation au format vdb alors il ya plusieurs outils pour ça et un des outils qui existe c'est les le plugin de soupes open vdb ici qui permet d'avoir donc une librairie de nodes pour maya et réaliser directement le rendering donc le rendu 3d avec arnold donc c'est une solution assez intéressante pour info les le package donc de librairie de soupes ici pour maya est lui même assez intéressant à acquérir il permet donc de d'approfondir certains secteurs du pipeline de production de 3d comme justement les fx la simulation ou le rendu 3d donc open vdb ici au vdb est une librairie que l'on va pouvoir donc implémenter dans maya pour transformer donc convertir une simulation que ce soit particulière ou ou surfacique en transformation donc vdb volumétrique donc par exemple ici directement on va voir deux exemples ici c'est un exemple directement donc avec un système d'émetteurs donc dans j'enlève des actives et si on va remettre voilà donc ici on a des particules de tiens de particules 1 ici entre la 1 un particle size on va les réduire 0 0 1 voilà ici voilà donc c'est un peu trop 0 0 5 voilà et on voit donc ici on a un émetteur cylindrique volumétrique cylindrique et on émet donc des des particules ici que l'on a passé au rouge et ces particules là vont créer un espace que on va pouvoir donc redéfinir avec le format vdb en conservant donc les informations des données par les particules c'est à dire l'âge et l'incandescence ce que l'on voit ici donc dans le node vdb formes particles donc une fois qu'on a installé soup ici on a donc les différents nodes enfin soup la librairie open vdb on a donc les différents nodes ici et notamment les conversions celles qui nous intéressent c'est à dire qu'on peut créer un format vdb à partir d'un polygone d'une simulation particulière et notamment ce qui est super intéressant c'est d'un maya fluide ici puisqu'il comporte des informations qui correspondent aux informations qu'on a besoin dans le format vdb pour la simple raison c'est que le format vdb est un format de rendu de type voxel donc volumétrique en découpant l'espace en petits cubes qu'on appelle des voxels et la simulation et le rendu dans maya au niveau des fluides se passe exactement de la même manière donc on a des voxels et on a le rendu donc il ya une correspondance quasi parfaite je dirais entre les deux formats et on va pouvoir transférer donc les informations de maya fluide vers le format vdb en le paramétrant correctement pour pouvoir faire le rendu avec des logiciels comme verre redshift ou arnold arnold faisant soit le rendu vdb soit le rendu maya fluide aussi directement ok donc les conversions ici on va connecter donc les différents paramètres que l'on veut conserver on va utiliser donc un node vdb write ici qui fournit qui va nous permettre donc d'écrire une série si c'est une série que l'on veut sauvegarder à une série donc de format pour chaque frame de vdb donc avec une écriture en dièse comme on le voit ici dans le nord right et puis on aura un autre de visualisation pour éventuellement donc voir soit la surface soit l'active voxel donc ici recacher ok ici voilà et on peut voir la surface les différents points et l'active voxel ici on a donc des petits pour des des points des sizes qui sont assez petits sont pas rejoints donc on a les éléments qui sont séparés ici ok donc ça c'est une des solutions une autre des solutions que l'on va voir c'est d'importer donc un format venant de riel flow et de le transformer en format vdb donc voilà un autre exemple ici venant de riel flow importé dans maya donc un riel flow mèche donc on a fait un mèche donc dans riel flow 1 de manière assez classique et on va venir donc utiliser le convert donc tout polygones ici from polygones puisque ici avait le riel flow mèche on a un mèche par frame qui se charge et donc si je fais ici je mets en arrière on va voir l'évolution donc du du polygones ici et on va utiliser donc voilà on va utiliser ici un vdb from polygones on va connecter un outmèche sur un mèche input ici avoir donc notre ride comme on a vu précédemment qui va nous permettre de venir donc créer le format vdb qui sera lu par le moteur de rendu donc arnold qu'on va utiliser mais on peut aussi très bien faire donc un rendu direct ici avec le node vdb arnold render shape ici qui va nous permettre donc d'avoir directement le rendu sans passer par l'export enfin ou l'écriture d'un format vdb write ici et là on le voit la visualisation on voit donc le le volume que l'on obtient ici donc maintenant on va voir quand on a donc créé ce format vdb sur un exemple simple justement de cette fumée là comment on peut faire le rendu donc avec arnold notamment donc dans maya ensuite on peut importer donc ce qu'on a réalisé de la même manière au format vdb donc ici on va retrouver le volume qu'on a créé donc on est venu dans arnold volume et on a rentré ici dans fall name la série fumée avec 4 10 points vdb qui est lu donc il faut qu'ils frémer le frame ici de manière qu'ils lisent la bonne frame sur laquelle on est enfin le bon donc fumée point 0 182 ici avec enfant painting 4 et ici donc on aura la lecture fait directement donc on obtient ici le format voilà ici donc ce que ça donne sur les dernières frames ici calculé vu les temps de calcul c'est relativement long ici et on va donc pour obtenir cette fumée un peu jaune verdâtre ici on va venir donc rajouter donc un volume un shader volumétrique de arnold donc pour ça c'est assez simple on a donc dans l'hypershade shader volume maintenant on a le standard volume ici que l'on va utiliser ici qui se qui est fait pour justement c'est à e volume de d'arnold et on va le mettre donc dessus alors ici ça c'est celui donc du nuage qu'on a vu précédemment voilà et ici donc on a la construction de notre standard volume ici donc alors principalement ce qu'il faut au minimum c'est avoir donc des paramètres de dans le vdb dans le format vdb dans le fichier vdb faut avoir donc au minimum les paramètres de densité ou autre mais au minimum un paramétrage qu'on va appeler un channel donc densité channel donc ici on va mettre densité par exemple color channel densité et émission channel on va se chaque fois s'appuyer sur la densité température on va pas l'utiliser le channel par défaut est marqué température il faudrait avoir donc à ce moment là les possibilités de d'avoir le un channel température venant donc de conversion avec un système de particules ou directement venant donc par exemple de hybrides au qui génère un format vdb avec des informations donc ici on utilisera la densité on a très classiquement rapidement vu passer en revue la possibilité de créer une densité ici de créer donc un scatter et avec sa couleur et sa force et en en opposition ou en en complément on a la transparence donc sur laquelle on va jouer aussi en complément que l'on peut aussi donc coloré et enfin on a une émission pour des volumes de type avec une légère incandescence alors explosion ou autre par exemple et donc à ce moment là l'incandescence sera plus forte ou nuages dans le ciel qui générait sa propre un peu émission assez faible on voit le weight ici que l'on a mis en place qui est relativement faible la température on l'a laissé de côté ici on voit là les paramètres principaux à utiliser qui peuvent être canalisés donc on y reviendra dessus dans un prochain tutoriel qui peuvent être canalisés donc de différentes façons pour maîtriser donc l'évolution notamment ce que propose arnold c'est un high volume simple simple rgb qui permet dans le volume de corriger donc apporter une correction volumétrique donc par rapport à encore une fois un channel donc ici on a retenu la densité ce qui va permettre de pouvoir dans le volume avoir une modification de gamma de saturation en fonction de la densité pour obtenir des variations intéressantes donc au niveau du rendu volumétrique et voilà le résultat qu'on obtient en venant jouer donc sur le la couleur scatter et transparence ici pour en variant entre le jaune et le vert et on voit que l'on peut obtenir donc un détail relativement intéressant à partir donc d'une surface polygonale puisque c'était un riel flow mesh on retrouve donc un volume a rendu volumétrique ici voilà